Nouveau duo sur le plateau Web TV du Salon des entrepreneurs Lyon-Auvergne-Rhône-Alpes. Avec nous Franck Dunière, vous êtes dirigeant cofondateur d'IP-Line. Bonjour. Bonjour. Une entreprise dans les services numériques basés à Calure, je crois, c'est ça ? Tout à fait. En un petit mot, le concept, qu'est-ce que vous faites chez IP-Line ? On fabrique des solutions de très haut débit pour les entreprises et autour des métiers du cloud computing. Tout ce qui relie les entreprises à Internet, sécurise leurs données sensibles et l'hébergement de données. Alors c'est une jeune entreprise parce que vous êtes là également avec une autre casquette, président du Cercle Pépite. Le Cercle Pépite, alors je vais lire mon petit texte, c'est un petit peu compliqué, mais je sais que la jeune femme à côté de nous va pouvoir nous expliquer tout ça. Voilà donc le Cercle Pépite est né de l'initiative de 10 entrepreneurs labellisés en 2012, donc dans le cadre du dispositif Pépite, qui après avoir fait un accompagnement personnalisé pendant deux ans, se sont dit on ne va pas s'arrêter là, on va tous se réunir et on va poursuivre cette démarche-là. Alors c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui président, mais d'où est venue cette initiative ? C'est Audrey Ruth qui va nous l'expliquer, vous êtes chef de programme Pépite à la métropole de Lyon. Bonjour. Bonjour. Merci également de prendre le temps. Alors le Grand Lyon et la CCI Lyon ont travaillé ensemble via le programme Pépite. En quelques mots, quel était le concept de ce programme il y a deux ans ? Donc le programme Pépite vise à accompagner des entrepreneurs et donc des entreprises à très fort potentiel de croissance, ce qui signifie à prime abord vérifier qu'il y a un historique de croissance dans l'entreprise, donc une vraie dynamique de croissance avérée et un projet de développement ambitieux. Et à partir de là, si le dirigeant ou les dirigeants souhaitent se faire accompagner, on va mettre en place un accompagnement sur mesure, le Grand Lyon et la CCI de Lyon et accompagnés d'experts qui vont venir intervenir sur un sujet précis pour l'entreprise pour pallier à des problématiques bien identifiées. Alors comment sont sélectionnés ces entrepreneurs ? Comment est-ce qu'ils viennent vous voir du moment qu'on vient taper à la porte de Pépite de la métropole ? Comment on peut être choisi ? Alors on en sélectionne 10 par an, donc c'est avant tout un programme extrêmement sélectif. Donc nous-mêmes, CCI et Métropole prospectons tout au long de l'année des entreprises qui correspondent à ce que je vous disais en termes de croissance, d'hypercroissance. Et on a également des entreprises qui viennent nous solliciter pour savoir si elles pourraient faire partie du programme. Donc on regarde cette dynamique de croissance, au moins 20-30% de croissance sur les 2-3 dernières années. Et puis des projets de développement ambitieux portés par des dirigeants qui le sont eux aussi. Et c'est le cas du dirigeant qui est à côté de vous. Alors concernant IP Line, Franck Dunier, comment ça s'est passé cet accompagnement pendant 10 ans ? Qu'est-ce que vous en avez retiré de bénéfique, bien évidemment ? Donc l'entreprise a été créée en 2004. Pendant 10 ans, nous avons été le paysagiste de l'environnement Internet. Ça a très bien marché, mais ça devenait une limite dans la compréhension pour notre métier. Et donc l'accompagnement des 2 ans par les institutionnels a porté sur le changement du concept. Donc pas renier ce qui a été réussi, pas choquer ses clients, pas perdre ses collaborateurs, mais incarner une nouvelle marque. Et on a créé le concept « Don't worry, be happy », puisque c'est bien aussi la tendance générationnelle. Donc depuis 2 ans maintenant, on commence à incarner et se retransformer autour de ce concept qui a changé. Alors quels sont les chiffres clés d'IP Line aujourd'hui ? Alors le chiffre clé, je vais repartir du départ, c'est 3. Et aujourd'hui, c'est 45. Donc c'est déjà une très belle réussite. C'est 90% d'élèves ingénieurs et 100% formés en alternance. Donc nous sommes partenaires de toutes les grandes écoles de la région. C'est aussi pour ça que nous jouons cette carte au plan du territoire. C'est une manière de former des experts qui, à 22 ans, ont un métier entre les mains et sont opérationnels pour nos clients. Donc c'est la génération Y, Z, puisque les Z arrivent, ils sont nés en 95. Donc on essaye, nous, dirigeants X, avant 80, de se préparer à l'intégration de ces nouveaux talents. Alors ça, c'était pour IP Line. Et on prolonge l'aventure du cercle Pépite. Vous acceptez d'être président. Alors parlez-moi de cette prise de décision des dirigeants de se dire, il faut poursuivre cette bonne énergie. Et vous m'avez dit, en préparant cette interview, voilà, Pépite un jour, Pépite toujours. Alors est-ce qu'on peut faire un point sur ce nouveau cercle Pépite ? Donc dans les 10 entreprises labellisées première génération, on s'est retrouvé beaucoup de points communs. Notamment, notre capital, c'est l'humain. Notre chiffre d'affaires, c'est une société de service. Donc on vend de l'analyse, de la réflexion, de la mise en oeuvre. On n'a pas de stock matériel. Donc il faut faire venir des talents. Il faut les garder. Donc c'est délicat. La production du chiffre d'affaires se fait sur le bon travail quotidien des équipes. Donc on a commencé à dire, et sur l'ARH, tu fais comment ? Et pour l'immobilier, tu fais comment ? Et pour ta trésorerie, tu fais comment ? Parce que l'hypercroissance est associée à l'hyperfragilité. Comme un élève ou un enfant qui grandit trop vite. Une entreprise, si elle grandit trop vite, il y a le fameux plafond de verre. Donc on a décidé de partager tout ça et de s'offrir dans l'année 4, 5 rencontres sur des thèmes soit planifiés, mais pas beaucoup. On préfère faire de la qualité parce qu'on a des entreprises à faire fonctionner d'abord. On va rester chef d'entreprise, effectivement. C'est ce qui nous... Oui, c'est ce qui rend plus frigo. On ne lâche pas l'affaire, voilà, exactement. Et donc on se rencontre 3, 4 fois par an. Les thèmes, on fête notre 1re année séjour. Donc c'est le 1re anniversaire du cercle. Aujourd'hui, le cercle Pépite, c'est devenu 14 entreprises puisque nous accueillons les promotions suivantes. On leur propose de nous rejoindre pour les aider aussi à éviter ce fameux plafond de verre, perte d'identité ou oublier pourquoi les clients travaillent avec vous. Donc nous, on a deux cibles. Nos clients et nos autres clients sont nos collaborateurs. Sans la croissance des collaborateurs, on ne peut pas faire croître notre chiffre d'affaires. Voilà, donc toujours avant s'être compléteré. Ruth, dernière question avec vous. Un appel à tous ces entrepreneurs qui éventuellement seront demain retenus par la métropole. Qu'est-ce que vous souhaitez leur dire durant ces 2 jours de salon ? C'est que vous êtes très actifs, ça se passe derrière nous avec un nouveau slogan offensif, mais qui est ici. Un message pour eux ? Le message, c'est que tout est possible. Ici, c'est le principe qu'on rencontre pendant ces 2 jours tous les acteurs qui peuvent accompagner les entreprises à tous leurs stades de développement. On est nombreux, mais il faut comprendre aussi qu'on travaille tous ensemble. principalement, nous, CCI et Métropole, mais avec plein d'autres acteurs. Et on est des portes d'entrée ici au salon. Et en fonction de leurs besoins, on peut trouver des accompagnements tout à fait adaptés à leurs différents stades de développement. Voilà, donc osez venir vous voir et surtout profiter de ce Salon des entrepreneurs. Il y a encore une belle après-midi devant nous. Merci en tout cas à tous les deux d'être venus nous voir partager votre expérience. Donc Franck Dunière, dirigeant et cofondateur d'IPLine et Audrey Ruth, qui représentait la Métropole de Lyon et ses pépites. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada